Les vacances approchent à grands pas, mais nos politiciens en ont encore plein la besace. Je peux vous dire qu'on va se régaler, il est l'heure du 106ème épisode de La Farce Tranquille. Chers amis, on se retrouve avec joie et une certaine forme d'allégresse pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez, l'incontournable rendez-vous, un tel Gérard Larcher sur la chaussée, le rendez-vous de l'actualité politique française des 7 derniers jours écoulés avant d'attaquer plein gaz. Vous connaissez la rengaine et c'est fou, on se rapproche des 340 000. Et de 340 000 à 1 milliard, il n'y a qu'un pas que j'oserais franchir volontiers. Grâce à vous, n'hésitez pas à vous abonner les copains et à mettre le pouce bleu sur cette vidéo. Ça mange pas de pain, it doesn't eat some biscott. Et on va attaquer comme d'hab tout de suite plein feu avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier ! Alors la semaine dernière, je vous avais posé une question et là vous m'avez étonné. Parce que pour une fois, c'était une question où je pensais que le résultat allait être un petit peu moins serré. Croyez-vous à la renaissance de la gauche, vous avez été près de 1200 à voter. Alors oui, 3,76% sur vraiment les cousins de Bernard Cazeneuve. Non, 96,24%. Comme disait le général de Gaulle le 18 juin, c'est sans appel. Alors cette semaine, pas de sondage, mais vous allez voir une initiative par rapport à une actualité qu'on va traiter aujourd'hui en long, en large et en travers. L'affaire Marlène Schiappa qui est complètement en train de passer au second plan. Celle qui est au cœur d'un scandale d'État, on peut désormais le dire. Elle est couverte par tout le monde, y compris même les médias qui n'en parlent que trop peu à mon goût et sûrement à votre goût. Donc si vous souhaitez vous aussi la démission de Marlène Schiappa, signez l'initiative, lien en description et faites du bruit autour de cela. Il n'est pas normal que nos médias aient droit de vie ou de mort sur des gouvernements qui trichent et qui usent de l'argent public. Donc partagez le plus possible sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça, donnez de l'ampleur parce que là, on est au-delà d'une question de parti politique. C'est quand même quelque chose d'assez lugubre. Et Marie Minelli, auteure de Les Fibiens, n'avale pas, devrait s'en sortir. Et ça, c'est pas normal. Donc si vous souhaitez sa démission, n'hésitez pas à signer et partager. Je compte sur vous. Alors, on va attaquer plein gaz avec le contexte général et un instant grognon. Je vous le dis tout de suite pour commencer. Voilà, on va faire tout de suite une échappée. Alors, on arrive au Tour de France, je suis dans le thème. Alors, c'est vrai que j'ai plus un physique de gourde que de cycliste. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Richard Ferrand, peut-être futur maréchal de France, qui a parlé du troisième mandat présidentiel. C'était dans un interview dans le Figaro le 18 juin. Et le monsieur déclare, sans trembler de la truffe, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Alors, Richard Ferrand qui se découvre une conscience démocratique. Ce qui corsette aussi le choix des citoyens, c'est l'impossibilité du référendum. Mais ça, t'imagines bien que Richard, il s'en bat les couilles. Voilà, non mais, je préfère être un petit peu vulgaire par moment, il faut dire les termes. Alors, forcément, ça a créé la polémique. Tout le monde s'est un petit peu emballé. Et le lendemain, Richard Ferrand a fait marche arrière, ouais. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Il a dit, mon propos ne consistait pas à dire qu'il fallait changer des règles en vue de 2027. Mais que d'une manière générale, il fallait permettre à notre démocratie de respirer mieux. Bon, alors, marche arrière lamentable d'un propos clair et net que tout le monde avait compris dans le bon sens. Je veux dire, ça sert à rien de dire n'importe quoi. Mais une fois de plus, on est dans cette bonne vieille ingénierie sociale. Vous mettez une idée dans le débat, vous la laissez infuser en prenant toute la distance nécessaire. Tu sais, en disant, non, non, mais je vous parle de ça, mais attention, ça n'arrivera jamais. Non, non, je déconne, je déconne. Mais quand même, troisième mandat, tu vois. Et forcément, la meute médiatique, en tout cas, certains représentants de la meute médiatique se sont jetés sur ce nouvel os à ronger, histoire de bien amener l'idée jusqu'au bout et d'en faire un véritable débat là où, en fait, il n'y en a jamais eu depuis le début de la Ve République et où apparemment, maintenant, il en faudrait un. On a eu, par exemple, dans Le Figaro, la normalisation du débat qui a commencé. C'était le 20 juin, édito de Guillaume Tabard qui écrit « L'ancien occupant du perchoir n'en soulève pas moins un vrai problème institutionnel ». Donc, rappelez-vous, les bonnes heures du Covid-19, quand Gabriel Atta, les consorts, les daltons de la Picouze venaient à la télé nous dire « Ouais, mais vous savez, à ce stade, il n'y aura pas de confinement, il ne faut pas déconner, il n'y aura pas de passe sanitaire quand même, ce serait n'importe quoi ». Et deux mois après, à force de le rabâcher, quand l'idée se réalise pour de bon et se concrétise, les esprits sont prêts, les esprits sont matures. À force d'en avoir entendu parler tous les jours, même si ça n'allait pas être le cas, quand c'est le cas, ça ne choque plus personne. Oui, ce n'est pas faux. Donc, c'est vrai que bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Ça, vous l'aurez compris, je n'ai pas besoin de vous le dire, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faudra juste préciser, parce que c'est comme sur l'autoroute, un trait danger de trait sécurité. Et rien à voir avec Emmanuel Macron en tant que personne et ses consommations plus personnelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu tacles les autocrates de ce monde en disant « Ouais, les mecs sont élus à vie, c'est lamentable, c'est autoritaire », et que tu fais pareil en France, il faut réussir à assurer le distinguo. Parce que sinon, c'est chaud. Enfin, là, aujourd'hui, Poutine, Macron, il y en a un qui monte sur des ours. Il y en a un, peut-être, c'est l'inverse. Je rigole, attention. C'est une vanne. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, je rigole, mais c'est un bonhomme. En fait, c'est un bonhomme. Ouais, non, mais je fais le malin, mais normalement, il me peut me péter la gueule. C'est l'équivalent du Chuck Norris du Béarn, en fait, parce qu'il était à la finale du top 14, le 17 juin. Et je dis ça avec un sourire, parce que le stade toulousain a gagné, et je suis pour Toulouse. Ouais, donc bravo, bravo à nos Toulousains, bravo à nos amis Rochelet, effectivement. Petite parenthèse rugby, c'est pas stade 2 non plus, mais j'ai le droit de me faire plaisir. On a vécu un match incroyable, une finale que tout le monde aurait pu gagner, un match de titans, ça s'est joué, un formidable essai de Romain Tamac, mais bravo, on s'est régalé, bravo Rochelet au Toulousain. Mais bon, c'est pas le... je suis pas Gérard Rolte sans plus. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron était présent, il s'est dit, tiens, je vais descendre sur la pelouse, les gens ont dû oublier. Bel accueil, bel accueil, bel accueil. Alors le problème, c'est que sa daronne, sa femme n'était pas là, et faut pas le laisser comme ça, Emmanuel Macron. Non, faut pas, faut pas, je te jure. Enfin, on dirait vraiment Jean-Luc Lahaye devant une sortie maternelle. Parce que là, le gars, il est allé dans les vestiaires. Et Emmanuel Macron, dans un vestiaire de sport, on sait que c'est réactif comme matière. C'est réactif, et là, bon, c'est les rugbymans en plus. Donc c'est sûr, tu ne fous pas les pieds à l'académie française. Et il y en a un qui lui attendait une bière. Mais pour un rugbyman, une bière, c'est l'équivalent d'un shooter, c'est l'équivalent d'un dé à coudre. Et Emmanuel Macron, il a bu la bière cul sec. Voilà, la bière, j'entends. C'est avec modération, il faut préciser. Bon, alors, c'est une connerie de plus, une connerie de moins avec Emmanuel Macron, si tu veux. C'est comme Arturo Braquetti, t'es pas un déguisement prêt, tu vois. Mais c'est devenu un débat, ouais. C'est devenu un débat chez des opposants politiques. Ils ont dit, oui, c'est la masculinité toxique, j'ai entendu. Bon, mais c'est vrai que c'est ridicule. Le problème, c'est qu'on est habitué. On se rappelait déjà la séquence à Kinshasa, quand il est allé dans une boîte de nuit, il avait fini bourré. Dans les vestiaires de l'équipe de France, à Coupe du Monde de Foot. Il ne faut pas qu'il aille là-dedans, voilà, c'est comme ça. Même sur France Info, tu vois, t'imagines ? Même sur France Info, ils se sont foutus de sa gueule, ouais. Il y a une journaliste, enfin, qu'on embrasse, qui a peut-être, qui, aujourd'hui, apparemment, scanne les tickets dans un guichet d'autoroute. Elle a dit, il y a un côté un peu bof d'école de commerce. Emmanuel Macron, il a un peu ce côté un peu bof d'école de commerce. Non, bah, c'est vrai. Donc, il y a un côté un peu ringard. Alors, je sais de quoi je parle, je suis bof et j'ai fait une école de commerce. Donc, c'est vrai qu'elle tape dans le mille, la dame. On va attaquer l'actualité partie par partie. On commence avec La République en marche, très en marche. Et Olivier Dussopt, alias Personne N'a Craqué, le 18 juin, chez Radio-J, il nous déclare « La France ne fonctionnerait pas sans l'immigration ». Ils sont là ! Ils sont dans les campagnes, dans les villes ! Au moins, c'est clair. Voilà. Au moins, c'est clair. Chers amis français, sortez-vous les doigts. Sortez-vous les doigts, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à faire tourner de votre propre pays. C'est que du plaisir, mais c'est... Voilà, il faut prendre exemple aussi sur les gens du gouvernement. C'est ça, le truc. Ce sont les premiers de cordée. Et ouais, parce que tu vois l'affaire Schiappa. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Alors, elle est empêtrée dans une affaire de fonds obscurs. Pour une fois, c'est pas le sien. C'est quand même un avantage. Et Marlène Schiappa était face à la commission d'enquête sur l'affaire du fonds Marianne. C'était le 14 juin. Petit résumé de ce grand vide abyssal qu'on a vécu en pleine commission. YOLO. Revenir. Pardon si je... Non, non, mais je vais revenir. C'est une question... ...dans la mesure où, à titre personnel, je n'avais aucun souvenir du fait qu'il y ait eu des discussions sur SOS Racisme dans le cadre du fonds Marianne. Marlène Schiappa ne sait rien. Alors ça, on peut la croire. Elle n'est au courant de rien. Elle n'a pas fait exprès. Je pense d'ailleurs que sa vraie identité n'est pas Marlène Schiappa. Je pense qu'elle s'appelle réellement Marie Minelli, qu'elle est réellement auteure de livres érotiques et qu'en fait, son arrivée au pouvoir... Bon, bah... Le hasard du destin. Le hasard du destin. Alors, ce qui est curieux, c'est que devant la commission d'enquête, elle a réussi à jouer l'idiote. Bon, bah, c'est comme Ray Charles qui joue l'aveugle. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle le plus complexe à composer. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle sort beaucoup moins les trompettes au moment de la révélation de l'affaire du fonds Marianne, où là, elle allait porter plainte. Parce que c'était de la diffamation. C'est-à-dire soit de favoritisme ou de détournement. Ce que je démons avec force, c'est que je suis en mesure de démontrer que c'est faux, que ce sont des mensonges, que ce n'est pas vrai. Donc, bien sûr, je les attaque en diffamation parce que c'est diffamant. Et le problème, c'est que le président de la commission d'enquête, le sénateur Claude Rénal, il n'a pas l'air dupe. Ah non, je pense que l'ingénue de Voltaire n'a pas réussi à voir le moustachu. Je crois que quand on est ministre, on assume et on prend en charge le dossier et on le vérifie, on le contrôle jusqu'au bout. Mais bon, en Macronie, ce qui est important à rappeler, c'est qu'il vit dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Côté Christopher Nolan, il fait des films à l'eau de rose. Parce qu'on a Roland Lescure, qui est ministre de l'Industrie, déjà première révélation. Sur France Info le 14 juin, le mec te dit « Marlène Schiappa ne s'est pas dérobée, elle a répondu à toutes les questions. » Elle ne s'est pas dérobée, elle a répondu à toutes les questions. Je n'ai pas suivi l'essentiel, j'étais à Vivatech. Mais ce que j'ai compris, l'affaire du fonds Marianne est une énième enculerie gouvernementale avec une valeur de 2,5 millions d'euros. En soi, ce n'est pas grand-chose. Il ne faudrait pas que ça monopolise de la tension parce qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'autres affaires qu'il y a dans le temps. Mais c'est vrai qu'au moins, ça nous apprend une chose. Marlène Schiappa est peut-être réellement une imbécile. Oui, ce n'est pas faux. Du côté de la France Insoumise, on a eu Jean-Luc Mélenchon qui s'est positionné, c'était sur BFM TV le 18 juin. Il a parlé de la baïa, cet habit, pour certains religieux, pour d'autres, pas du tout, apparemment. Et Jean-Luc Mélenchon a dit non, en fait, ça vient de la tradition musulmane, ça vient du monde oriental, mais ça n'a rien à voir. La baïa est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis, ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. Non, non, on ne peut pas dire que ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vrai qu'après, moi, j'ai du mal à suivre. C'est comme Tadej Pogacar. On commence à être dans le Tour de France. Préparez-vous aux métaphores cyclistiques. Jean-Luc Mélenchon, j'ai du mal à le suivre dans un col. Il va trop vite. Il va trop vite. Il va dans tous les sens, à gauche, à droite, parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'a plus aucun problème avec des habits que l'on pourrait rapprocher d'un certain culte. Mais en 2010, apparemment, il était un petit peu plus formel. opposé à tous les signes religieux. Alors, ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il. Je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chipon sur la tête. Mais bon, ça, c'est comme ça. Moi, je vous donne les exemples, vous faites ce que vous voulez. Du côté de la France insoumise, toujours, on a du mal à se dépêtrer de l'affaire Quatre-Tins. C'est chaud, c'est chaud. En termes de crédibilité, vous connaissez la maison. Oui, c'est quand tu prétends lutter contre les violences faites aux femmes et que tu réintègres un gars qui a tapé sa femme chez toi, c'est chaud. C'est chaud, mais Mathilde Panot, elle a donné un autre argument. C'était sur LCP le 15 juin. Elle a dit « Si on veut une société féministe, il faut penser aussi à la réinsertion des auteurs de violences. » Dans une société féministe débarrassée du patriarcat, comment est-ce qu'on fait avec des gens qui ont été auteurs de violences ce que Adrien Quatennens a reconnu et dont il a subi les conséquences ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je le dis d'autant plus que c'est un moment, c'est exigeant cette question-là et je comprends que ça ouvre des colères et des brèches énormes chez des gens. Mais il y a un moment, si on veut une société féministe, il faut penser aussi à la réinsertion des auteurs de violences. Alors comme d'hab, on verra, j'ai pas hâte très clairement, mais quand une affaire du genre, une affaire de violences conjugales touchera des opposants à la France insoumise, on a hâte de voir leur réaction si ce sera aussi lucide, limpide et mesuré que là. Oui. Du côté du Parti Socialiste, on est plus ou moins dans l'archéologie, Bernard Cazeneuve tente de prolonger son petit moment de gloire. Vous savez, il a sorti son parti la semaine dernière, on en a parlé, la Convention. Alors à mon avis, ça va avoir autant de succès que Mimimati en NBA. Après, je suis pas une brute en pronostic, mais ça démarre quand même pas ouf et le mec essaie de prolonger son moment. Bernard la déchirure, il est dans l'ombre depuis des années, il se dit maintenant c'est toi, c'est pour toi Bernie. Vas-y Bernie le dingue. Et il a dit dans le point du 18 juin, les ringards, ce sont les insoumis. Voilà. Voilà le... On a hâte des débats présidentiels, ça va être super. No pasarán ! Du côté du Parti communiste, alors là, on a Fabien Roussel, est-il politicien ou pilier de bistrot ? Parce que c'est vrai que sur les sujets d'envergure, on l'entend pas. Je veux dire, le gars muet comme une carpe. Par contre, quand ça parle barbecue, côte de bœuf et bière, le mec arrive. Et sur France Info, il a dit, sur l'histoire de Macron qui s'enfile une bière, il a dit, il n'y a rien de choquant là-dedans, ça va, c'est une bonne bière, c'est le partage. Je vois pas pourquoi, en plus, on dit que c'est que les hommes, nous qui sommes du Nord, on sait que la bière, elle peut être partagée, le plaisir d'une bonne bière peut être partagé. En fait, Fabien Roussel, c'est Renaud, si vous voulez. Sans le talent, sans l'écriture et sans l'alcoolisme. Enfin, sur le dernier point, je sais pas. Coronavirus. Connard de virus. Du côté du RN, alors calme-toi Dimitri, je te préviens d'avance parce que tu vas dire, ouais, tu dis un truc positif, sur le RN, t'es néo-nazi. Alors non, parce que c'est pas parce que tu votes Europe Écologie Les Verts que t'es con comme un abat-jour, en hommage à Sandrine Rousseau. Non, non, il faut dissocier les deux, en fait. Tu peux dire du bien de quelque chose et en fait, pas être pour. T'as compris, t'as compris l'idée. Mais c'est quand même bien joué. Sébastien Chenu, qui était sur France Info le 20 juin, et parce que Fabien Roussel s'en a encore pris au RN, c'est parce que le RN, c'est le fascisme. Voilà. Par contre, le parti communiste, naturellement, il n'y a pas de problème. Et vous savez que c'est un argument que j'aime bien. Et là, Sébastien Chenu a enfin sorti, ce qui lui sert de courage, pour dire, je n'ai pas de leçon à recevoir d'un monsieur dont le patron passait ses vacances chez Ceausescu. En gros, il rappelle que lui, il est l'héritier de la résistance et que vous, vous êtes héritier de... C'est un peu gros. Quand on est communiste, se réduire son expression et son histoire à la résistance, quand on sait les millions de morts et quand on sait que dans les années 80, il n'y a pas longtemps, il y a 30 ans, de leçon d'un monsieur dont le patron passait ses vacances chez Ceausescu. Du nom du dictateur roumain de la fin du deuxième millénaire pour ceux qui ont arrêté l'histoire en cinquième, bien sûr. Du côté de Zemmour, là encore, alors on a eu le 18 juin une séance de dédicaces qui a été perturbée d'après les médias par des opposants apparemment de gauche et extrême gauche qui sont venus later les gueules. Mais ouais, attends, les mecs se faisaient dédicacer un livre, en plus le dernier, donc assurément mauvais. Quelle idée, je veux dire, se faire dédicacer un livre. Il méritait de se faire casser la gueule. Il y avait des gosses, des personnes âgées, il y a eu des blessés, des choses comme ça. Alors forcément, là vous connaissez la maison, c'est du juste milieu. Que ce soit Zemmour, Mélenchon, Quatnins, Le Pen, Tondelier, Roussel ou ma grande-tante, en fait, c'est intolérable. Voilà. On ne peut pas avoir l'esprit Charlie, l'esprit de tolérance, l'esprit d'acceptation que quand ça nous arrange. Sinon, ça s'appelle de l'escroquerie intellectuelle. Donc bien évidemment que j'apporte mon soutien aux personnes blessées tout comme je l'apporterais si ça arrivait à n'importe quelle partie. Mais apparemment, ce que je vous dis est quand même déjà très complexe à concevoir moralement parce qu'on a eu Bruce Toussaint, le barbapapa de l'actualité putassière qui, lui, a reçu Éric Zemmour le 19 juin sur son plateau et lui a dit, en plus dans un sourire béat, confie d'orgueil, et si finalement le problème, ce n'était pas Éric Zemmour. Vous m'avez dit partout où je vais, ça se passe de la même façon. Ce ne serait pas vous le problème ? C'est bien ça. Donc ça veut dire que partout où les gens sont agressés, c'est eux le problème. Alors on en reparlera quand ce sera une séance de dédicace par exemple d'Aurore Berger. Alors il faudra qu'elle apprenne à écrire d'ici là. Mais que ce sera lors d'une séance d'un membre du gouvernement par exemple qui aura ce genre de comportement. On verra ce que nous dit le barbapapa Toussaint. Sinon on continue du côté des Républicains. Et alors celle-là il va falloir l'encadrer. C'est le moment art contemporain de la vidéo, le moment un petit peu conceptuel. Olivier Marlech sur LCI le 15 juin qui l'ont dit au sujet d'une potentielle alliance avec Macron. Il déclare ferme, fermement. Aussi ferme que ce que je vois quand je baisse les yeux. Il m'a dit c'est non pour toujours. Notre projet n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Dire oui ça veut dire non pour toujours. La politique c'est quand même une affaire de conviction, de projet, de vision. et notre projet n'est pas celui du président de la République. Ça c'est la... Paf ! Ah ouais non ça... Le mec c'est le Mike Tyson de l'antimacronisme. Tu sens qu'il distribue les coups. Et puis sinon pour le petit clin d'œil les Républicains ont fait leurs états généraux de la droite le 17 juin. C'était où ? C'était au cirque d'hiver. Ouais c'est marrant. Enfin voilà les amis on a fait le bon petit tour mais on va pas se quitter comme ça. Vous le savez on finit en plus elles sont belles avec les pépites de la semaine. Thierry Ardisson le dissident de la TV française la grande gueule des ondes hertiennes qui étaient chez quelle époque le 17 juin et alors là Zélinski c'est Churchill Mélenchon un gourou de secte il nous a régalé il a vraiment pas sa langue dans sa poche pour être un petit peu un dissident brigand. Je l'admire beaucoup c'est Churchill c'est à dire que il n'y aurait pas eu Churchill Hitler serait allé à Londres parce que le peuple François c'est un vrai chrétien alors ça choque les gens parce que par exemple il est pour que les immigrés viennent. Jean-Luc Mélenchon c'est Raël c'est à dire qu'il a Raël ? Un gourou ! J'ai bien connu moi Raël c'est un gourou ! Et puis sinon celle-là elle est très belle vous vous en rappelez Emmanuel Macron qui disait il ne faut pas politiser le sport et alors que Mbappé est encore annoncé sur le départ du côté du PSG Emmanuel Macron a dit qu'il allait quand même l'appeler faire un truc pour qu'il reste et tout le problème c'est que Mbappé on lui a posé la question en conférence de presse et apparemment comme on dit dans le milieu footballistique il s'en caresse les protèges tibiens. Quelle influence peut avoir les propos dans la République sur la carrière de l'habitat de l'équipe de France ? Sur ma carrière aujourd'hui j'en ai mis trois ok ? Donc voilà les copains on est au bout de ce 106ème épisode de la farce tranquille j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux vous êtes de plus en plus nombreux c'est complètement zinzin en attendant n'hésitez pas non plus à découvrir les autres vidéos juste au milieu c'est plutôt chouette et où vous vous abonnez et puis moi je vous embrasse on se retrouve très vite au bout et oh il vous vous 分